Le programme de la cérémonie du 12 septembre se décrit dans deux temps forts, de 9h à 11h, introduction à l'inversitude du candidat, avec les libres du parti, les allocutions, les interventions messages des plateformes partis politiques, sociétés civiles invitées et les interventions des sept zones politiques du PDC-IRD1. Le deuxième temps fort, c'est l'investiture elle-même. Accueil du candidat, animation, intervention, du coordonnateur, film institutionnel, l'acte d'investiture et le discours-programme du candidat investi se termine par une animation festive. L'accueil des militants se fera sur la place Jean-Paul II dès 6h30. Les personnalités invitées sont attendues à partir de 8h, parce que la mise en place s'achève à 8h45 pour le début effectif des manifestations à 9h. Chers militants, chers militantes, M. Bédié-Conard et M. Harry, votre président, notre président, notre candidat sera investi le 12 septembre 2020 sur la place mythique Jean-Paul II de Yamsoukro, la plus grande place qui puisse exister en Côte d'Ivoire. Nous vous demandons de vous mobiliser de partout dans la discipline qui caractérise les militants du PDC-IRD1 pour être à Yamsoukro, par tous les moyens, en bravant toutes les tracasseries éventuelles. Nous vous informons par ailleurs, ainsi que les invités, que la manifestation du 12 septembre se déroulera dans le site de respect des mesures barrières liées à la pandémie du coronavirus. A cet effet, chaque militant devra se munir d'un cachet, qu'on appelle aussi masque. Un nettoyage des mains par du gel hydroalcoolique sera obligatoire aux différentes entrées de la place de Jean-Paul II. Les organisateurs vont offrir le gel hydroalcoolique. En guise de conclusion, je demande aux militants, militantes, sympathisants et sympathisants du PDC-IRD1 de venir massivement à Yamsoukro pour battre le record du 19 octobre 2019 et montrer ainsi au monde entier ce qu'est le PDC-IRD1, dire au monde entier que l'éléphant est debout, dire au monde entier que l'éléphant arrive pour le bonheur des Ivoiriens et des habitants de la Côte d'Ivoire sans exclusion.